Donc, ce soir, un invité que nos habitués connaissent bien, le professeur Michel Macassoli, philosophe Michel Macassoli, qui, déjà, venu nous présenter plusieurs de ses derniers hommages, qui a été un peu l'un des honneurs de la pensée pendant la pandémie, vu qu'il a été un intellectuel qui ne s'est pas couché, vous êtes l'un des seuls, ce qui vous a valu quelques émissions, dont une que nous avons partagée sur Sud Radio, et d'avoir pu faire passer dans les médias une pensée non conformiste et quelque peu urtiquante pour certains. Aujourd'hui, vous nous revenez avec, justement, ce qui vous a tous motivé à l'avenir, la trouille. Le temps des peurs qui est à votre disposition, et qui est l'actuel mode de gouvernement d'une élite. Les talons des rousses n'est-elles pas, ça fait partie de la discussion. Mais, vous le sentez tous, aujourd'hui, le message, c'est ayez peur, ayez peur du virus, ayez peur des gilets jaunes, ayez peur de Poutine. D'ailleurs, il y a un peu partout, donc parlons un peu fort pour éviter qu'il sort. Et, aujourd'hui, comme le disait le grand Jean-Pierre Raffin, métaphéticien politique à ses heures, par le fond républicain, il est même peur de la NUPES, donc je vous l'avais vu aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu de toutes ces trouilles et de leur aspect un peu affriolant, sinon vous ne seriez pas si nombreux, que nous allons parler, et ce soir, grâce au professeur Mathesoli, qui nous fait le cadeau de son temps. Merci beaucoup, professeur. Merci. A vous. Ça me gêne un peu de parler ainsi. Où est-ce qu'il est l'orientation ? C'est-à-dire que je ne vois personne. Alors, je vais essayer de parler debout, comme ça, pour vous voir, pour vous voir. Je lis bien, je vais essayer, quand même, parce que, vu mon âge, en principe, il me faudrait maintenant un bon fauteuil, peut-être le fauteuil de l'Académie, d'ailleurs, non, enfin. Ce n'est pas ça, pour le moment. Alors, on m'a crédité de philosophe, parfois on me dit sociologue. Ma grand-mère, qui avait du bon sens, disait qu'il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Moi, toute ma vie, j'ai essayé d'être autre chose qu'un cornichon, ce qui m'a valu d'ailleurs beaucoup d'ennuis de mes chers collègues. Ce qui est certain, réfléchissant à ce que je pouvais vous dire sur cette thématique qui m'est chère, la peur, je rappelle que j'ai fondé, en Sorbonne, en 82, c'était un centre d'études sur le quotidien, actuel et le quotidien, avec mon hypothèse, par rapport à mes chers collègues qui, eux, s'intéressaient aux grandes institutions, de quelconque qu'elles soient, que, dans le fond, ce qui était la vraie vie, c'était le quotidien. L'avriculture, elle est là, manger, s'habiller, habiter. De mon point de vue, c'était ça qui était, dans le fond, ce qui était le propre même de l'être ensemble. Et donc, en ce sens, je voulais parler du quotidien et j'assistais sur un mot qui caractérise essentiellement le quotidien et qui caractérise, dans le fond, toute la pensée authentique, c'est la banalité. Donc, je vais vous dire quelques banalités. Ça fait peur, le mot banalité. Mais je rappelle qu'il y a peut-être parmi vous des historiens dans de nombreux villages français, existe encore le four banal. Et le four banal, c'était justement le four où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté et c'était la fête du pain commun. Et moi, je considère qu'en effet, c'est à partir des banalités qu'on arrive véritablement à comprendre ce qu'est une société. Donc, en ce sens, quand je dis, je vais vous dire quelques banalités, vous avez compris, pour moi, ce qui est profond, ce qui est essentiel. Ce qu'il faut dire et redire, comme le dit la sagesse populaire, ce qui crève les yeux et qu'on ne veut pas voir. Et c'est ce qui crève les yeux qui me paraît important. On a une idée dans sa vie, c'était ce grand philosophe qui m'a inspiré, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec lequel j'ai discuté trois quatre fois, Heidegger, et par après, d'ailleurs, Hannah Arendt, reprenant cette idée de celui qui fut son amant, il ne faut pas l'oublier, disait également, on a une idée dans sa vie. Et moi, mon idée, elle est très simple. Rendre attentif à ce qui est l'essentiel, ou encore les archétypes. À la fois, j'ai eu deux maîtres, vous connaissez la formule de Bertrand de Chartres, nous sommes des nains, il faut se hisser sur les épaules des géants. Et en la matière, c'était Julien Freund, et c'était Gilbert Durand. Julien Freund réfléchit, vous savez, son livre, c'est l'essence du politique. Et Gilbert Durand, je vais y revenir, parle justement des structures anthropologiques de l'imaginaire. Mais en insistant sur ce thème, structures anthropologiques. Et dans le fond, alors le mot qu'a employé notre ami, la trouille ne me convient pas, c'est la peur, qui est une de ces structures anthropologiques. Tout comme la violence est également une de ces structures anthropologiques. Et pour ma part, mes premiers livres portaient justement sur la violence. C'est une banalité. Voilà, voilà une banalité. Notre espèce animale est ce qu'elle est. Donc dans le fond, on est constitutif véritablement à la fois de la peur et de la violence, de l'agressivité, sous ces diverses modulations. Et j'y reviendrai peut-être, si je le sens et si je ne vous en dis pas trop, mais dans le fond, compte tenu d'une attitude actuelle qui dichotomise le monde, moi, pour ma part, ce qui nous constitue, c'est cette coincidencia oppositorum. Dans le fond, c'était Nicolas De Cuse qui le formulait, ce cardinal fort intéressant dans sa docte ignorance, rappelant encore une fois qu'il y a des choses de cet ordre qui ne sont pas séparées. Voilà. Et donc la violence nous constitue, tout comme la peur nous constitue. Carl Schmitt, à sa manière, disait bellement « Willkommen, böse und gut » « Bienvenue au mal et au bon ». Et de fait, c'est un peu cela, il ne faut pas oublier, qui est encore une fois un élément constitutif de ce que nous sommes. Voilà un archétype de l'humour, et je m'en sers dans mon livre, rappelle la peur en Occident. Par exemple, Hobbes, à sa manière, dit quelque chose de cet ordre également. un philosophe peu connu, qui s'appelle Guillaume Delpierre, a écrit un livre qui s'appelle « La peur et l'être », en disant une chose très simple, la peur nous tient aux entrailles. Donc, dans le sens simple du terme, c'est l'art constitutif. Voilà ce qu'est une essence. Voilà ce qu'est une structure anthropologique dans le sens fort du terme. Tout le problème, quand il y a ça, et voilà ma seule idée, comment on va gérer cela ? Comment on va le ritualiser ? Comment on va, si je prends une image, l'homéopathiser ? Plutôt que de le dénier, la dénégation, et ce qui va constituer, j'insisterai un peu là-dessus, le grand mythe du progrès, le progressisme, qui s'est élaboré tout au long du XIXe siècle. Le mythe du progrès. C'était d'ailleurs ce qui était le fondement même de ma thèse d'État en 1978. Vous voyez, ça fait un bail. Je montrais que ce qui était important, eh bien justement, c'était de voir qu'il y a des éléments qui sont indépassables. Et il convient en quelque sorte, au-delà de ce progressisme qui va aboutir au transhumanisme, il ne faut pas s'employer à dépasser. Le grand concept, je le rappelle souvent, qui fut le grand concept moderne, c'est le dépassement. Au fait, bon, dans la philosophie hegelienne, on va dépasser le dysfonctionnement, on va dépasser la maladie. Sensément, on va dépasser la mort. La négation ou dénégation de la finitude qui nous constitue. Vous voyez, donc le problème n'est pas de dépasser, mais au contraire, de voir comment on se dépatouille par rapport à ça. Comment on bricole, en quelque sorte, cette structure anthropologique ou cette essence. Voilà un peu, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ce livre. C'est-à-dire, encore une fois, une grande banalité, mais qu'il est important de rappeler, étant entendu, que ce qui est le propre même des pouvoirs, quand ils sont parfaitement déconnectés, ce qui me paraît être le cas actuellement, quand il y a, si j'emploie là un terme un peu savant, une discrépance, un désamour, une déconnexion, eh bien, justement, ils vont se servir de cette peur, comme on a pu se servir de la violence, pour maintenir un pouvoir qui est en état, encore une fois, de déshérence à bien des égards. Voilà, en gros, j'essaie de développer cette idée fort simple. Mais avant, si vous me permettez, maintenant, chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, parce que je n'ai plus envie de parler fondamentalement, donc je redis toute une série de choses que j'ai déjà dites, mais quand on prend ce risque, je veux rappeler, et puisque nous sommes ici, si je me souviens, le cercle d'Aristote, donc c'est très beau d'être sous l'égide d'Aristote, que celui-ci fait une différence fondamentale entre ce qu'est la pensée, la philosophie, et ce qui va être la doxa. La doxa, c'est l'opinion. Moi, je rappelle d'ailleurs fréquemment dans mes livres et dans mes conférences qu'on attribue trop souvent la doxa au peuple. La doxa peut être savante. Et quand Aristote fait cette distinction entre l'opinion et la pensée, la vraie pensée, justement, il vise celui qui fut son inspirateur, c'était Platon. La formule, je ne le dis pas en grec, mais je vous le dis quand même en latin, amicus Plato, sed magis amica veritas. Je suis un ami de Platon, mais je suis davantage un ami de la vérité. Et donc, ce pour dire qu'au-delà, à bien des égards de ce qu'était l'opinion commune savante, celle de Platon, eh bien, il rappelle que justement, il faut savoir uniquement, j'insiste là-dessus, chers amis, il faut savoir, et nous sommes dans un de ces moments, poser des questions. Donc, ce n'est pas un système que je vais vous dire. Et moi, tout mon problème, ce fut d'ailleurs mon problème par rapport à mes chers collègues qui continuent à fonctionner sur un système hegeliano-marxiste qui était dominant à bien des égards et qui est encore, de mon point de vue, dominant dans l'intelligentsia, le propre même, à certains moments, de poser des questions. C'est ça qui est essentiel. La formule aristotélicienne, d'ailleurs, était très belle. Permettez-moi de vous la dire. « Kalos apoi restai » « Poser bellement des problèmes ». Apori. Une apori, d'ailleurs, en effet, c'est aporène en Grèce qui n'a pas de solution. D'une manière beaucoup plus simple, d'ailleurs, l'apori, c'est un col de haute montagne, vous voyez, qu'il faut passer avec difficulté, mais qu'il est nécessaire d'emprunter. Voilà un peu ce que je voyais au début de quelque chose, c'est que savoir poser des questions. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, il y a toujours une tendance, justement, dominante dans l'opinion savante, actuellement. Celle des experts, celle des politiques, celle des journalistes qui ont déjà la réponse, qui donnent la solution et qui fonctionnent à bien des regards sur le système. Je suis un tenant de ce qu'il est convenu d'appeler simplement la post-modernité. Et le premier philosophe qui a élaboré cela, Jean-François Lyotard, en France en tout cas, en 1972, quand tout son livre se résume dans une chose très simple. Il dit la fin des grands récits de référence. Il soit le marxisme, le freudisme, le fonctionnalisme, etc. Système. Système qu'on pouvait être système académique, système universitaire, mais qui pouvait être également, je dis souvent, ce qu'on trouvait dans Marie-Claire ou dans les journaux qu'on trouve quand on va se faire couper les cheveux. Vous voyez, donc, d'une certaine manière, au-delà de ces systèmes, il y a des moments qui sont, de mon point de vue, enthousiasmant, où on est dans cette attitude de questionnement. Voilà, Aristophe, voilà pourquoi, finalement, je voulais le rappeler ici puisque j'étais invité par ce cercle. Ce qui veut dire, et là encore, permettez-moi de vous dire cela, et peut-être, ça peut choquer certains d'entre vous, une neutralité axiologique absolue. Je suis un disciple de Max Weber, le savant et le politique. Voyez-vous, pour tout vous dire, je n'ai jamais voté de ma vie et je n'ai pas de quart d'électeur à mon âge. Juste pour pousser jusqu'au bout d'une manière caricaturale la formule que je viens ici d'indiquer, neutralité axiologique. Et chaque fois que je suis ou j'étais convoqué par des présidents, des ministres ou des députés, je sortais ma petite phrase comme ça, juste pour dire je ne suis pas de votre bord, je reste dans une perspective qui est celle-là, ni judicatif, ni normatif. Et Joseph de Metz, qui est un de mes inspirateurs, appelait cela la métapolitique. Donc, vous voyez, je ne peux pas ici critiquer la politique, je la trouve justifiée à bien des égards. Considérons qu'il puisse y avoir des gens qui justement ne rentrent pas dans ce schéma-là, éventuellement pour éclairer, éventuellement pour donner quelques aspects, etc. Le savant et le politique. Voilà mon préalable, je tenais tout de même à le dire pour qu'entre nous les choses soient claires. Alors, à partir de là, et là aussi, encore une banalité qu'il est important de dire et de redire, ce qui est, si je puis dire ainsi, notre cerveau reptilien, le fondement même de la culture, vous savez, la culture, c'est, je rappelle moi simplement, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, c'est-à-dire quelque chose qu'on intègre à bien des égards sans bien y faire attention et ce cerveau reptilien, ce qui nous a formés fondamentalement, je dis bien en termes quotidiens et puis d'une manière intellectuelle, c'est le, alors je dis simplement, le linéarisme. L'humanité se répartit d'un point A de barbarie et inélectablement va arriver à un point B de civilisation absolue. Voilà ce qu'on a indurgité, pour le dire en des termes un peu plus soutenus, c'est la philosophie de l'histoire de Hegel. Je rappelle que jusqu'alors, il y avait de l'historiographie. On notait, Grafeyn, on notait les hauts faits des grandes sementes. La perspective hegelienne qui va par après inspirer toutes les grandes perspectives socialisantes et un peu plus même marxisantes fondamentalement, c'est qu'il y a l'histoire avec un H. On y arrivera. Des bons esprits comme Carl Schmitt ou Carl Levit ont montré que dans le fond, cette perspective n'était qu'une sécularisation du grand messianisme judéo-chrétien. C'est-à-dire, non pas un paradis céleste là-bas lointain, mais un paradis terrestre avec un report. Si je reprends ici une expression freudienne, ce n'est pas de ma compétence ni de mon appétence, mais un report de jouissance. Et donc, dans le fond, voilà ce linéarisme, si vous voulez, qui, soyons clairs, voyez-vous, il est important de le rappeler et de le dire, constitue actuellement cette ambiance marxisante, dominante dans la classe intellectuelle sous ses diverses modulations gauche et droite confondues. Voilà, de ce point de vue, si vous voulez, il y a, je dis bien, cette ambiance dans laquelle on baigne tant bien que mal que l'on en soit ou pas conscient. et c'est ce qui va donner, bien évidemment, je l'ai dit il y a un instant, le mythe du progrès. Encore une fois, ce progressisme qui fait qu'il convient, on ne peut pas échapper à cette perspective d'être progressiste. Moi, j'ai toujours dit, puisque je l'ai critiqué dans mon livre essentiel, La violence totalitaire, il y a une quarantaine d'années, que c'était cela qu'il convenait de critiquer parce que, justement, à partir de là, on ne comprenait pas véritablement ce qui était en jeu actuellement. Alors, à l'opposé de cela, je rappelle encore une fois des banalités, il y a des époques. Quand on regarde sur 2000 ans de temps l'histoire humaine, on se rend compte qu'il y a, alors appelons cela époque, appelons cela cycle, peu importe, un balancement des histoires humaines. Moi, je préfère le mot époque. Encore une fois, en grec, époqué, c'est le suspens des valeurs. Et d'une manière non moins triviale mais intéressante, époque, ça signifie parenthèse. Voilà, donc une époque, une époque, c'est une parenthèse, une parenthèse, ça s'ouvre et ça se ferme. Et de mon point de vue, vous le comprenez, est en train de se fermer la parenthèse moderne. Et une autre parenthèse, une autre époque, j'ai dit tout à l'heure, je dis pour ma part, la post-modernité est en gestation actuellement. Voilà, chaque trois casse-siècles, il y a la fin de quelque chose et le début d'une autre. Et on voit bien comment ce mouvement est un mouvement à bien des égards si on sait le regarder avec justesse et simplicité, inéluctable. Entre des époques, et là encore, je suis attentif à la sémantique et c'est ce que nous vivons, il y a des périodes. Autant, je vous ai dit, une époque, c'est trois, quatre siècles, une période, c'est quelques décennies. C'est ce que nous vivons. En mon sens, si vous voulez, depuis la fin du siècle dernier, quand s'achevait justement cette grande, et bien l'idée, moi je n'ai pas l'habitude de cracher dans la soupe de ce qui fut la modernité avec les valeurs qui furent les siennes, une autre époque est en gestation, je l'ai dit il y a un instant, et bien dans ce moment-là, si vous voulez, on est dans ces moments intermédiaires, époque crépusculaire. Il ne faut pas avoir peur du crépuscule. Il y a une ontologie de la nuit qui est parfois bien plus riche que l'ontologie de la lumière. L'ombre, un homme sans ombre n'existe pas, une société sans ombre non plus n'existe pas. Ce sont des zombies à bien des égards. Voilà, on est dans cette espèce de période où on pressent et on voit les valeurs qui sont en train de s'achever et on ne peut que balbutier, je dirais, ce qui est en gestation. Pas système, je le disais tout à l'heure. Même, pour ma part, je considère qu'on n'est plus dans un moment, si vous voulez, où on peut élaborer des concepts. Bien sûr, je suis toujours contre ceux qui veulent encore faire des concepts, contre c'est pire, c'est ceux qui enferment d'une certaine manière, qui ne permet pas de comprendre ce qui est en évolution, ce qui est en mouvement. Et moi, depuis fort longtemps, j'ai rappelé que c'était des notions, que c'était des allégories, que c'était des métaphores, enfin, peu importe les termes qu'on peut employer, mais pas l'enfermement. Parce que, tout simplement, on est dans une période, si vous voulez, qui est une période intermédiaire, dans le sens simple du terme. De mon point de vue, cette période est analogue à celle qui fut la ruine du monde antique. Quand on n'avait pas peur des mots, on appelait cela la décadence romaine. Maintenant, on dit l'Antiquité tardive. Vous savez bien, il n'y a plus de gens gros, il n'y a que des gens en surcharge pondérale. Il n'y a plus de serviteurs, il n'y a que des techniciens de surface. Enfin, on pourrait trouver des quantités de métaphores importantes. Non, pour moi, la décadence, décadar, ce qui tombe, en rappelant que, dans le fond, c'est justement à partir de ce qui tombe, tout simplement, qu'il y a une reconstruction qui se fait. Permettez-moi là encore une formule qui m'est chère, dit-on, ce fut la première phrase qui fut écrite dans la tradition culturelle qui est la nôtre, la tradition gréco-lattée, gréco-romaine, anaximandre de Milet. Genesis kaiphthora. Phthora ka genesis. Genèse et déclin, déclin et genèse. Vous voyez, c'est ça, dans le fond, tout simplement, comment se construit quelque chose à partir de ce qui s'est. C'est ce que je viens de dire ici au travers de cette expression grecque. On peut le voir tout simplement dans la manière dont se sont faits dans nos grandes villes européennes des constructions à partir des pierres de ce qui s'est, c'est pour le dire fort simplement. Vous voyez, c'est un peu ce processus, vous l'avez compris, d'une grande banalité qu'il est important de dire et de redire pour comprendre que, voilà, il y a une période vespérale qui est en jeu actuellement et vous avez compris que, de mon point de vue, si on est conscient de cela, qu'on pourra saisir les principes qui vont, à partir de cette cessation, mouvoir quelque chose qui est en cessation. C'était Chateaubriand qui disait cela. Chateaubriand, c'est une figure à bien des égards intéressante. Sa noblesse est en train de s'achever. Au début, il n'est pas contre la Révolution française. Puis après, on fait une critique que l'on sait. Mais tout simplement, il montre bien avec justesse comment certains principes qui étaient en jeu ne fonctionnent plus et comment c'est à partir de ces principes qui ne sont plus en jeu que d'autres principes s'élaborent. Là encore, souvenons-nous des étymologies. Principium, c'est ce qui sert de fondement. Principes, c'est le prince, ce qui fait autorité. Voilà. Donc je considère qu'il faut voir justement ces principes dans les deux sens que je viens ainsi d'indiquer pour comprendre la période que je dis vespérale, un peu crépusculaire qui est la nôtre actuellement. Et des auteurs qui m'ont marqué, moi en tout cas, qui nous donnent mes références, bien sûr Nietzsche, Apollon et Dionysos, puisque ma grande thématique dans tous mes livres, c'est la figure de Dionysos qui est mon petit dieu chéri et que d'une certaine manière, on voit quelque chose qui va cesser, Apollon ou Prométhée, suivant les cas, etc. Walter Pater, je vous dirai en attentif, un historien anglais de l'art et qui montre bien qu'il y a des grands moments classiques et des grands moments baroques. Et son analyse est une analyse fort juste, justement, pour ce balancement. Managne, bien sûr. Sorokin, qui m'a aussi inspiré, qui est un sociologue de la culture et qui montre bien, exactement, je ne vais pas aller plus avant, mais c'est ce balancement qui existe, que je dis, entre des moments où domine un principe, un autre moment où d'autres principes sont en gestation. J'ai dit deux ou trois fois, et je le redirai encore, Gilbert Durand, qui montre très bellement, d'ailleurs, dans ses structures anthropologiques de l'imaginaire, il y a des moments où prévaut ce qu'il appelle le régime diurne de l'imaginaire et à d'autres moments le régime nocturne de l'imaginaire. Et encore une fois, avec un balancement. Vous avez compris mon hypothèse m'inspirant de cela, c'est que le régime nocturne qui fut la modernité, le progressisme, le rationalisme et l'individualisme est en train de cesser et un autre régime est en gestation actuellement. Comme toujours, quand il y a ce glissement dans la crainte et le tremblement, si je cite ici Kierkegaard. Il y a quelque chose de cet ordre, bien sûr, qui est en jeu. Mais on voit bien comment, on ne veut pas le reconnaître, je le dirai dans un instant, mais une grande époque qui fut critique est en train de laisser la place à une autre époque organique. Je fais la différence entre la solidarité mécanique, celle qui vient du haut, dans le fond, celle du service public, par exemple, qui a pris, je le rappelle ironiquement, le public à son service, ou également, ce qui est une solidarité organique, où tout simplement, cela va se faire au niveau de l'organicité, du peuple dont on a peur. Mais d'une certaine manière, c'est dans cette banalité quotidienne qu'il y a cette organicité. Voilà pour moi ce qui est en jeu actuellement. Des époques aussi, nous ne l'oublions pas, et cela, mes chers, des époques qui sont sacrales et d'autres époques qui sont séculières. De mon point de vue, la modernité était une de ces époques séculières, ce qui est en jeu actuellement, peut-être est-ce un nouveau Moyen-Âge en gestation, peut-être, ce que j'ai appelé pour ma part dans un livre précédent, la nostalgie du sacré. Quelque chose qui fait que d'une certaine manière, ce que le rouleau compréteur du rationalisme avait voulu évacuer, a évacué, à bien des égards, eh bien, cela est en train de revenir, comme toujours, pour le meilleur et pour le pire. Et on voit bien les éléments du pire, on en discutera peut-être, mais cela ne doit pas nous empêcher de voir aussi ce qui est le meilleur. Voilà, dès lors, si vous voulez, à partir de ça, et voilà ce que je développe en général dans tous mes livres, mais dans celui-ci en particulier, c'est que dans ces moments de détresse, pour une ère qui s'achève à bien des égards, contre ce qui est dominant, ce que j'appelle d'une manière en plus ironique, la médiocrité de la médiacratie, qui est en quelque sorte et qui tente à se répandre de diverses manières, cette médiocrité de la médiacratie va être au fondement même du fait qu'on ne peut plus penser, on ne peut plus douter. Il n'est qu'une expression d'ailleurs de Durkheim qui m'est chère, il appelle cela le conformisme logique. Le conformisme logique, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on est pris dans un système et Lévi-Strauss s'inspirant de cette idée de Durkheim, parle d'un effet de structure. Encore une fois, si on pense et si on agit et si on parle de telle ou telle manière, c'est parce qu'on est dans cette structure, parce qu'on est dans ce conformisme, encore une fois, qui nous dépasse. Et c'est ce qui domine à bien des égards, alors disons-le tout net et tout simplement, c'est ce que Bernanos avait fort bien décrit, la bien-pensance. C'est une diverses modulations, termes qui étaient employées à juste titre ailleurs de plus en plus, le politiquement correct de diverses manières. Les gens de mon âge, nous avons lu un auteur fort intéressant qui maintenant, c'est dommage, je n'ai plus lu, qui est Herbert Marcus, qui présentait l'avantage d'être à la fois, je dirais, un élève de Heidegger et en même temps avait des espèces d'attirance vers le marxisme. Mais c'était intéressant. Moi, j'ai eu la chance de discuter deux ou trois fois avec lui et justement, sur un terme très précis, ce qu'il appelait l'homme unidimensionnel. Cet homme unidimensionnel, cette unidimensionnalité, c'est ce qui caractérise, pour le dire d'un mot, précisément, ce conformisme que j'ai dit il y a un instant. Et alors, c'est à partir de là, si vous voulez, qu'il faut savoir voir. Moi, je dis, en jouant un peu sur les mots, savoir. Le vrai savoir, c'est voir le ça, c'est-à-dire ce qui est là. Et que c'est uniquement si on sait être un voyeur qu'on peut être un voyant. Souvenez-vous de Blois, si vous voulez. Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Ce souvenir de l'avenir, pour moi, c'est quelque chose d'important et ça nous oblige à voir, et pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement et qu'on ne veut pas dire, qu'on ne peut pas dire, mais qu'il est important de dire et de répéter à tire-larigot, c'est l'expiration d'une conception économiciste du monde ou politiste du monde. Mais kiff-kiff-borico. Il y a un rapport fondamentalement de l'un à l'autre et j'insiste beaucoup, moi, sur cette conception économiste, pour le dire simplement et quand j'ai l'occasion ou quand on prend le risque de m'inviter ici ou là, je rappelle que c'est le leitmotiv. Pas ici, bien sûr, ici, des gens viennent, mais quand je parle dans quelle émission de radio ou de télé et que je rappelle tout simplement qu'il y ait des choses qui ne veulent rien dire et que donc on répète à loisir. Vous connaissez ce grand théoricien qui est De Vos, Raymond De Vos, quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on répète attire l'arigot, c'est ça, c'est le pouvoir d'achat, l'inflation et autres expressions de cet ordre qui, de mon point de vue, ne veulent plus rien dire. C'est ça, l'économicisme. Ce qui est en jeu, c'est plutôt la recherche d'une âme. Peggy l'a dit. Tout commence en mystique et s'achève en politique. Mais quand la politique est finie, c'est la mystique qui revient. Et alors, voilà ce qui me paraît important, vous voyez, de rappeler, c'est que, au-delà, encore une fois, d'une grande, comme ça, doxa-économiciste, il faut savoir renifler, comme je dis, savoir, savoir, il faut savoir renifler en quelque sorte qu'il y a une demande, de mon point de vue, beaucoup plus spirituelle qui est en jeu. Il peut y avoir des prétextes. La retraite est un prétexte pour moi, comme l'essence pourrait être un prétexte pour les gilets jaunes. Mais vous comprenez ce que je veux dire, pré-texte. Et qu'il ne faut pas se focaliser sur le prétexte, mais voir le texte, encore une fois, ce qui constitue véritablement la vie sociale. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut trouver les mots, dire ce qui est en jeu. J'ai dit tout à l'heure, pas des concepts, des mots. Trouver les mots les moins faux possibles pour dire, encore une fois, bellement, si je reprends l'expression d'Aristote, ce qui est en jeu. Vous vous souvenez, on le dit, mais on ne peut pas ne pas le dire, la formule de Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Mais quand Camus a cette formule, amusez-vous à les voir. Il est en train de lire une histoire de l'Empire chinois qui est en train de se déliter. L'empereur consulte le sage et c'est là où le sage dit il faut s'asseoir et trouver des mots. Et donc, de fait, je pense que c'est quelque chose de cet ordre. Et je rappelle d'ailleurs pour mémoire, et j'en parle également dans ce livre, que quand Camus dit ça, il se réfère, sans donner la référence exacte, je peux vous la donner, moi, c'est dans La République au chapitre 555 de Platon. Il montre que quand il y a une dégénérescence de la cité, dans la matière de la démocratie, mais là, le mot démocratie avait un sens, ce qui n'est plus le cas actuellement, mais en tout cas, quand il y avait dégénérescence de cela, il dit, c'est la fraude au mot qui l'emporte. La fraude au mot, vous voyez, en quelque sorte, on dit n'importe quoi, ce qui est le cas actuellement. Ce que j'appelle pour ma part des incantations. L'incantation, les ethnologues nous l'ont montré, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Moi, l'image un peu grivoise que je donne, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà une incantation. Alors actuellement, les incantations, c'est valeurs républicaines, c'est contrat social, c'est démocratisme, c'est diverses modulations, qui ne veulent plus résire grand-chose, mais c'est là où, d'une certaine manière, je rappelle, nous avons à trouver les mots au-delà du rationalisme et au-delà de l'irrationalisme. Moi, pour ma part, ce que j'ai appelé un sur-rationalisme, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la raison sensible ». La raison sensible. Et je m'inspirais là, permettez-moi de vous le dire, je m'inspirais là dans le fond de, c'est un de mes grands inspirateurs de saint Thomas d'Aquin, qui montre véritablement que saint Piran, là encore, d'Aristote, et justement contre la pensée un peu systématique et abstraite de Platon, « Nihil es in intellectu quonon sit prius insensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'est d'abord été dans les sens. Et c'est ça, le réalisme. C'est ce que j'ai appelé, moi, la raison sensible. Je vous y rends attentif. Cela peut paraître un peu abstrait, mais c'est ce qui me paraît important. Dépasser l'en-deçà ou au-delà, encore une fois, des grands systèmes purement interprétatifs et donc abstraits, dans le sens simple du terme, quelque chose qui renvoie au sens de ces diverses modulations, ce que nous sommes. Et c'est cet espèce de conjonction qui a été la formulation essentielle de saint Thomas, qui, de mon point de vue, est un philosophe ou un théologien peu importe à la matière, particulièrement important pour décrire ce qui est en jeu actuellement, ce réalisme. Et quand saint Thomas a cette formule d'un réalisme en fonction de ce que je viens d'indiquer, il dit, excusez-moi encore, je suis un vieux professeur, donc, il dit, il est important, l'autorité vient du peuple. Il y a cette dimension, si vous voulez, autoritas a populo. Le mot autorité en français est un mot qui fait toujours peur parce qu'il renvoie à l'autoritarisme. autoritas en latin, c'est ce qui fait croître. Par exemple, un bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées. Et cette idée thomiste, encore une fois, de l'autorité qui est le propre même du peuple est quelque chose d'important. Et dans la suite de la formule, omnis autoritas a populo, omnis autoritas a populo, la suite de la formule, il rappelle que c'est quand cela n'est pas en jeu, qu'il est nécessaire qu'il y ait une insurrection populaire. Insurrection populaire. Voyez-vous, c'est intéressant de rappeler que cet auteur insiste là-dessus et va demander des insurrections. Vous comprenez que c'est une de mes hypothèses concernant ce qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire qu'à bien des égards, justement, il y a, c'était un livre précédent, l'ère des soins de mans où je rendais attentif que qu'on le veuille ou non, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois, le sang va couler. On est dans un moment, si vous voulez, où justement, il y a un tel mépris vis-à-vis du peuple qu'on appelle ça le populisme. Ces démocrates sont très peu démophiles, pour le dire pour simplement. Et que donc, de ce point de vue, il y a cette éto-pouvoir. Puisque j'ai cité tout à l'heure Julien Freund, qui avait créé et dirigé à Strasbourg l'Institut de polémologie, je ne sais pas, il se trouve qu'il m'a laissé la place et qu'après, j'ai dirigé cet institut de polémologie. Moi, qui suis un homme calme et gentil, de cette manière, la polémologie, c'est le conflit, c'est la guerre, etc. Ce n'est pas mon genre. Moi, je suis plutôt pour une irénologie. Je suis pour la paix, de cette manière, à bien des égards. Mais peu importe. Il avait une belle idée, là encore, du bon sens populaire. Il montrait que quand une armée pressant qu'elle a perdu, elle est sanglante et cruelle. C'est ce qu'on appelle très simplement les combats d'arrière-garde. Le combat d'arrière-garde, c'est encore une fois, on a perdu et donc on tue. Vous comprenez que de mon point de vue, ce combat d'arrière-garde, c'est celui du pouvoir actuellement. Les institutions sous leurs diverses modulations et ce fureux, et je m'en suis expliqué en effet dans divers de mes livres ces deux ou trois dernières années, ben voilà, c'est ce truc que je n'ai jamais voulu appeler le masque, mais que je l'ai appelé la muselière. C'est les gestes barrières, c'est autre confinement et autre, je ne sais plus trop quoi, enfin tous les éléments de cet ordre, si vous voulez, qui tout simplement étaient cruels, sanglants. Et si on en discute, on voit les conséquences que cela a, en particulier, bien évidemment, pour les jeunes générations. Alors c'est dans ce moment, si vous voulez, que, comment dire cela, un combat d'arrière-garde, c'est ça, un pouvoir qui n'est plus en phase avec la puissance. Pour moi, c'est cette différence-là. Le pouvoir est institué, la puissance est instituante. Le pouvoir, encore une fois, est cette verticalité, la puissance, c'est ce qui vient des bas. Je rappelle, pour bien me faire comprendre là-dessus, deux exemples historiques, les gens de mon âge, que nous avons souvent dit et redit, la sécession au plébis, quand le peuple fait sécession et se retire sur l'avantin. Ce n'est pas aisé de le faire revenir. Il ne se reconnaît plus dans le Sénat et donc fait cette sécession au plébis. Quelques siècles plus tard, et pour ceux qui connaissent Florence, vous comprendrez ce que je dis, quand Machiavel fait la distinction entre la pensée de la place publique et la pensée du palais, le Palazzo Gras, qui est là, on le voit dans sa solidité, est en désaccord avec la pensée du palais. De mon point de vue, c'est cela qui est en jeu contemporainement. Vous voyez ? Alors, ça va durer longtemps, je n'en suis pas sûr. J'ai cité tout à l'heure Sorokine, et il a un mot très simple que j'emploie personnellement, mais qui est un mot très simple, qui est le mot de saturation. Quelque chose est saturé. Ce n'est pas la fin. Vous avez compris, j'ai dit tout à l'heure, à partir de ceux qui cessent, il y a quelque chose d'autre qui est en gestation. Et le mot de saturation, ce que indique Sorokine, dans le fond, les diverses molécules qui composent un cœur donné pour diverses raisons, fatigue, usure, ne peuvent plus rester ensemble, divorce, déstructuration. Mais dans le même temps, ces mêmes molécules vont rentrer dans une autre composition et donner un autre corps. Et c'est ce mécanisme de la saturation que j'ai dit tout à l'heure, décadence, renaissance. Quelque chose de cet ordre qui me paraît être en jeu et qui montre cette espèce de déconnexion qui existe encore une fois entre le pouvoir et la puissance. Quand ça marche, il y a un accord entre le pouvoir et la puissance. Nous sommes dans un de ces moments où ce n'est plus le cas. Et dès lors, il y a ce que j'ai dit, insurrection, révolte, etc. Mais dans ces moments-là, et voilà un élément auquel je vous rends attentif, j'ai d'ailleurs consacré un chapitre dans ces derniers livres, c'est à ce moment-là qu'il y a des formes caricaturales du pouvoir. Le wokisme est une de ces formes-là. Qu'est-ce que c'est que le wokisme ? Je sais que ça va me voilard pas mal d'ennuis, mais je l'ai dit et je l'ai écrit. C'est la fine pointe dans le fond des Lumières, c'est-à-dire fondamentalement l'érection du droit de l'homisme, le droit de l'homme. C'est-à-dire quand on va ériger une particularité en universalité. C'est ça, l'universalisme qui est le propre même de la philosophie des Lumières. Et ce qu'on voit actuellement dans le wokisme, c'est quelque chose, c'est entre le genre, le sexe, la couleur de la peau et on pourrait multiplier d'autres exemples. Vous voyez ce que je dis ? Caricature et en même temps, fin de quelque chose. Et dans le fond, c'est le signe tout simplement de la mort du pouvoir, la mort de l'universalisme. Une grande dame que je vous conseille de lire, Simone Veil, je veux dire la vraie, la philosophe, qui a écrit un très beau livre qui est intéressant qui s'appelle « L'enracinement ». Et lisez la première page, à la page 9 de « L'enracinement ». Moi, c'est un livre que je reprends toujours qui est sur mon bureau et elle montre bien qu'au-delà justement des droits, il y a des devoirs. Elle appelle ça les obligations. Et ce thème des obligations, c'est le contraire même dans le fond de ce qui est l'universalisation d'une particularité. Donc, la fin, si je puis dire, ou la saturation, si je reprends le terme très simple que j'employais tout à l'heure, de ce wokisme. C'est quoi, dans le fond, ce wokisme ? C'est dénier les lois de la nature. Si je le dis à la manière de Lucrèce, « denaturarerum ». Cette nature des choses qui est là, qui nous constitue à bien des égards. Et cela repose, et voilà ce qu'est fondamentalement ce wokisme, c'est ce qui est le propre même de la paranoïa moderne. Vous avez compris que j'aime les étymologies. « Paranoïein », c'est une pensée verticale qui vient du haut. Et on a pu dire, ce n'est pas de ma compétence, on a pu dire qu'un paranoïaque est un homme très rationnel, finalement. Mais en la matière, il y a globalement cette attitude paranoïaque, qui est le propre même, je l'ai dit, de l'habitude habituelle, de l'intelligentsia, qui pense pour les autres et qui pense par haut. C'est Prométhée. Et à l'opposé de cela, moi, je considère, puisque j'ai déjà dit que j'aimais Dionysos, qui est un dieu chtonien Dionysos, un dieu araciné, un dieu de la terre à bien des égards, alors que, que ce soit Prométhée ou Apollon, ce sont des dieux du ciel. Et l'idée d'ionysiaque, ce n'est plus de la paranoïa qui va culminer dans ce que j'ai dit il y a un instant, mais une métanoïa. Une métanoïa, c'est une pensée de l'accompagnement. C'est quelque chose de cette ordre qui est en jeu actuellement. Non plus la paranoïa avec l'éducation qui en est l'expression, mais la métanoïa avec l'initiation qui en serait là l'expression. Quelque chose qui va faire ressortir. Voilà un peu, moi, ce qui me paraît être en jeu concernant le wokisme. C'est-à-dire, continue de rester là, dans le pouvoir établi, le syndrome de Protagoras, l'homme comme mesure de toute chose. Ou, si on le dit d'une manière qui nous est plus familière, cartésienne, l'homme comme maître et possesseur de la nature, au milieu du discours de la méthode. Voilà ce qui me paraît être en train de cesser, mais en même temps contre mes voisins. C'est ce qui est dominant dans l'aspect institutionnel des choses. J'avais appelé cela à l'époque un totalitarisme doux. J'ai eu tort. Il n'est pas du tout. Mais d'une certaine manière, je prenais là mes distinctions par rapport au totalitarisme nazi ou au totalitarisme communiste. C'est pour ça que je disais que totalitarisme doux, celui de la démocratie. Mais ce n'est plus, à vrai dire, le cas. Voilà un peu, si vous voulez, ce qui est en jeu. Et alors, pour mettre en scène cela, et c'est un chapitre à mon propos, dans cette société officielle qui me paraît tout à fait différente de la société officieuse et en particulier celle des jeunes générations, se met en place véritablement la société du spectacle. J'y consacre un chapitre. C'est bien sûr Debord qui le promit à faire. C'est ça. Mais mon ami Baudrillard avait fait la même chose quand il parlait du simulacre. Et m'inspirant de ces deux auteurs, je rappelais, puisque j'ai cité tout à l'heure Platon, que Platon appelle ça la théâtrocratie. Et dans le fond, on voit bien comment ce jeu du théâtre est ce qui est en train de dominer de diverses manières. Je ne parle pas, bien sûr, de celui qui est le locataire actuel de l'Elysée, qui est un spécialiste en la matière, mais pas que lui. On voit bien comment, de diverses manières, il y a cette théâtrocratie, théâtralisation, apprenons les termes que l'on veut. Entre Platon et Baudrillard ou entre Platon et Debord, il y a Pascal. Quand, dans les pensées, il met l'accent sur le divertissement, par exemple, en montrant comment, justement, le divertissement est toujours un élément propre de la décadence. Voilà un peu, si vous voulez, moi, ce qui me paraît important et j'y consacre pas mal de pages là-dessus, en savoir que, oui, voilà, il y a quelque chose de cette autre, c'est de cette théâtralité qui est le propre même, à bien des égards, d'un pouvoir défasé et, si je n'ai pas peur, moi, du mot, un pouvoir décadent sous ces diverses modulations avant que quelque chose d'autre arrive. Jusfred O'Paretto montre bien qu'à certains moments, il y a ce qu'il appelle la circulation des élites et, de mon point de vue, c'est bien une circulation des élites qui est là en gestation. Voilà, et donc, c'est à partir de là, si vous voulez, qu'on peut comprendre ce qui est la fin de ce livre qui est la rébellion du peuple dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure, quelque chose qui fait qu'il n'y a plus cet accord entre les élites et le peuple. Ça, on le sait, il y a une faillite de cet ordre, il faut en prendre acte. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure la saturation telle que Sorokin en parle, c'est très simple, il dit, je ne me souviens plus, un verre d'eau, je le sale ou je le sucre. Et jusqu'au dernier moment, on ne voit pas que le verre d'eau est saturé. mais c'est le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. Pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en gestation actuellement. Mais toujours délicat et on ne peut pas être à cet égard prophète, mais à bien des égards, il me paraît qu'il est important d'être attentif au fait qu'il y a un dernier grain qui arrive, si je puis dire. Et qu'on a toute une série dans le sens simple du terme d'indices, qui nous le dit, index, ce qui pointe, ce qui est là. Et on a toute une série d'indices, nous pourrons, si vous le désirez, en discuter. En sachant que dans ces moments-là, j'ai employé le mot tout à l'heure, la peur et la violence. Quand il y a ces moments-là, il y a de la violence et toute époque nouvelle en gestation s'accompagne toujours de barbarisation. Voilà le mot barbarisation. Le barbare est là, qu'on le veuille ou non, et on envoie des quantités d'éléments, soulèvements, mais en même temps, retenons cette formule qui est une belle formule de la philosophie ésotérique. Ordo, ap, cao. Il y a de l'ordre que véritablement, parce qu'on pourrait donner des quantités d'exemples en ce sens ou donner des citations du même ordre, pour moi, c'est cela qui est en jeu, si vous voulez, dans l'impermanence et la continuité. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. On voit comment, encore une fois, dans le balancement que j'ai indiqué tout à l'heure, on voyait quelque chose de cet ordre qui est en gestation d'un flux et un reflux, une montée et descente, etc. Et je considère, voyez-vous, qu'il y a véritablement une renaissance en cours. Chacun a son obsession, c'est la mienne. Encore une fois, dans cet espèce de balancement, si on regarde sur 2000 ans de temps, on voit un processus de cet ordre, et ce, à partir de la tradition. Je consacre pas mal de pages à cette idée de tradition. Trad, ce qui a été donné, je le transporte. Et voyez-vous, c'est un peu cela qui me paraît être en gestation. Le progressisme bené, le progressisme destructeur, c'est employer, à nier ou à dénier tout ce qui était de l'ordre de la tradition. Moi, ce qui me paraît être de l'ordre, cette sagesse populaire, c'est cet enracinement dans la tradition. L'oxymore que j'ai proposé pour rendre compte de cela, c'est l'enracinement dynamique. C'est à partir des racines qu'il y a une croissance. La plante humaine, tout d'un coup, est en train de se souvenir comme toute plante. Elle a besoin de racines pour croître, pour s'élaborer. Et cette idée de croissance me paraît être en jeu. Voilà un peu, chers amis, ce que je développe dans ce livre. Vous avez compris, c'est d'une grande banalité, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut se dépatouiller par rapport à cette banalité, mais elle me paraît importante. Un des grands philosophes qui m'a inspiré, qui s'appelle Walter Benjamin, disait, chaque époque rêve la suivante. Je rajoute, il faut accompagner ce rêve pour que cela ne devienne pas un cauchemar. Applaudissements 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 Question. Je vous en prie, cher monsieur. Vous avez donc parlé assez fort pour que... Oui, tout à l'heure, on m'a donné un verre de vin, mais il est vide. Applaudissements 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 En attendant que le vin pur que buvait Alexandre, qui suivait Dionysos, le dieu qui tue avec le sourire, le dieu deux fois né, je voudrais dire à Michel Maffézoli, premièrement, vous le savez sans doute, qu'il est un esthète de la chose politique, et qu'il a toujours l'élégance pour s'exprimer, de donner des frontières au bout, de les définir. Et il a évoqué les écroulements d'empires en même temps que la médiocrité du monde qui est le nôtre. Et je voulais juste dire deux petites choses qui, curieusement, sont peut-être une question, c'est qu'il n'y a pas de mot décadence en grec. J'avais un étudiant qui avait travaillé là-dessus et qui était désolé parce qu'il n'y avait pas de concept grec de la décadence, même si Platon évoque les ruines d'empires et les ruines d'hommes. Et qu'il y a chez les grecs une histoire cyclique et non pas une histoire linéaire et qu'il y a l'horreur déjà de ce qu'on appelle le progrès. Et à propos de guerre civile, je voulais vous proposer quelque chose qui repose sur l'opposition des contraires et la beauté de l'opposition des contraires qui se suffit à elle-même. Oui. Et l'horreur de la dialectique marxiste qui a besoin d'une synthèse. C'est le mot stasis qui en grec signifie la guerre civile et qui a permis à Thucydide l'Athénien, qui a conçu la guerre du Péloponnèse pour dire la guerre du Péloponnèse et toutes les guerres du futur, il a raconté la stasis de Corsire. Et rapidement... Il faut que je vous réponde là, si vous vous posez une question là, vous ne faites pas un exposé. Ce soir, c'est moi qui parle. Il faut rappeler des choses simples. Sinon, je m'en vais de suite. Cher ami, j'ai dit que je n'aimais pas les concepts. Oui. Voilà. Donc, peu importe qu'il n'existait pas ce concept de décadence. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je faisais mes études pour partir à Stuttgart. Et là, c'est les usines Mercedes, vous le savez. Et le slogan de Mercedes, c'était Mercedes anbegriff. Ça veut dire Mercedes, un concept. Donc, j'ai dit, je laisse le concept au métallurgiste. Ce pour dire que ce qui m'intéresse en la matière, c'est quelques notions. Et vous avez compris que... Alors, bien sûr que... Je l'ai dit, ce qui est dominant, ce qui fut dominant, c'est la dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. J'ai rappelé Nicolas De Cuse sur Coincidentia Oppositorum. La coïncidence des choses opposées. Mon maître Gilbert Durand, s'inspirant à cet égard d'un physicien qui s'appelait Stéphane Boupasco, a... Et voilà ma réponse à la question qui n'a pas été posée. Je l'ai dit. Mais que j'ai compris. Excusez-moi. Que j'ai compris. Il a élaboré une logique qu'ils ont appelée une logique contradictorielle. C'est-à-dire, une logique contradictorielle, c'est une logique où le contraire ne se dépasse pas en synthèse. C'est, en gros, le tertium datum. Le tiers est donné. Alors qu'en principe, le tiers était exclu. Là, le tiers est donné. Et moi, l'image que j'ai donnée d'une manière métaphorique, que j'ai bien dit, allégorique, etc., c'est dans le fond la voûte de la cathédrale gothique. La tension et la durée de la voûte reposent sur la tension des pierres les unes sur les autres. Vous voyez, non pas le dépassement de la tension, mais le maintien de cette tension. Et c'est cette logique contradictorielle. Je ne l'ai pas dit dans cet exposé que c'est une petite causerie de rien du tout. Mais c'est ce qui est au cœur, le cœur battant de la philosophie progressive. Autant je combat et je critique le progressisme, autant la progressivité me paraît intéressante. Vous voyez, ce à quoi nous étions habitués, pour dire bref, c'était la flèche du temps égéliano-marxiste. Demain, on rassera gratis, un peu plus tard. À l'opposé de ça, vous aviez le cercle d'une chienne. Moi, mon image, c'est la spirale. C'est ça, l'enracinement dynamique. C'est ça, la philosophie progressive. Vous voyez, quelque chose qui va revenir des éléments pas exactement au même niveau. Quand j'ai écrit mon livre « Le temps des tribus », bien sûr que je ne voulais pas dire qu'on retrouvait les tribus telles que les émnologues nous le montraient dans les jungles stricto sensu, mais que dans ces jungles de pierre que sont nos mégapoles, la tribu avait la même fonction. Solidarité, entraide, etc. Voilà, je me fais bien comprendre, voilà ce qu'est la progressivité et pas le progressisme. Voilà, encore une fois, cet oxymore que j'ai dit en rassinement dynamique. Mais soyons clairs, ce qui est en jeu, je ne l'ai pas dit parce que c'était un peu trop compliqué dans mon exposé, on ne peut plus rester dans une conception unidimensionnelle, mais une conception bifocale. C'est deux foyers. Et c'est cette espèce de conjonction d'éléments qui, en effet, on ne peut plus t'il concernant ce que fut cette pseudo-pandémie, puisque j'ai parlé à cet égard de psycho-pandémie, des discours officiels actuellement sur la guerre en Ukraine, qui est toujours « il y a un bien, il y a un mal, il y a un truc comme ça ». Là, non, l'attitude bifocale soyons clairs, contradictorielle. J'ai cité Schmitt, quand même, la formule de Schmitt « Will come and best own good ». Bienvenue au mal et au bon. Et que c'est cette conjonction qui me paraît importante. Bonjour, une autre question que je vous ai parlé très vite pour pouvoir le garder tous les deux. Le temps des peuples, si vous vous avez bien entendu, c'est finalement le peuple du pouvoir qui va générer la violence, qui génère la violence sous l'emprise de la peur de sa propre faim. C'est ça que j'ai compris de ce que vous avez dit. Vous me direz si j'ai bien compris. Et par ailleurs, pour terminer, enfin pour être plus positive, vous avez dit qu'elle est une renaissance. Est-ce que votre observation du monde aujourd'hui permet déjà de distinguer les germes ou les racines ou l'enracinement où vous parlez sur lequel va se baser cette renaissance ? Oui, oui, oui. Bon, oui, sur la première partie, c'est ça, c'est-à-dire, il y a une stratégie de la peur. J'ai dit, la peur est archétypale. On l'a dans les entrailles. J'ai fait exprès de prendre cette expression. En même temps, j'ai dit, il y a des manières de la gérer, de l'homéopathiser, les sociétés équilibrées. Je vais vous faire une histoire de ça. Il y a d'autres moments où ce qui est le cas actuel, où on met une stratégie de la peur. Une stratégie de la peur en déniant la finitude, déniant la mort. Une société équilibrée, vous voyez, par exemple, dans la vieille tradition catholique, le vrai catholicisme, pas le catholicisme de concierge, je vous prie de m'excuser, mais en tout cas, dans le vrai catholicisme, il y avait Notre-Dame de la bonne mort, à Poitiers, Notre-Dame du bien-mourir, à Fongobo, etc. C'est-à-dire quelque chose qui ne niait pas la finitude, mais s'en accommodait. Et voilà un peu ce qui me paraît être nié actuellement, une dénégation de ces temps. Voilà pour les premières remarques. On pourrait longuement parler de ça, vous voyez, pour le dire en d'autres termes, avant de passer sur la seconde remarque. Dans ce mythe, qui est pour moi un mythe fondateur, qui est la fondation de Thèbes. Thèbes est fondé par Cadmos, et il a deux petits-fils. En laissant la place, il donne la place à son premier petit-fils, qui est le technocrate du moment, peinté. C'est pas qu'il aimait le vin, ça lui ressemble. En tout cas, il avait une attitude qui, au contraire, était parfaitement rationnelle. Mais la cité rachète le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Et c'est à ce moment-là que les femmes, conduites curieusement par Agavé, qui est la mère de Pinté, vont chercher le second petit-fils, qui est Dionysos, qui est Métèque, qui est de l'autre côté, etc. Ce sont les fameuses bacchanales. la violence se manifeste à minima. Pinté et tué, c'est tout. Et la cité retrouve son âme. C'est beau comme image. Voilà une gestion, voilà une homéopathisation, si vous voulez. On pourrait en trouver bien d'autres, ce que furent, par exemple, au Moyen-Âge, les danses macabres, les fêtes des fous, le carnaval sous ses diverses modulations, etc. Voilà encore une fois des formes que j'appelle ou même le duel au premier sang. Vous voulez, ça a arrêté, l'honneur était sauf. Voilà ce qu'est une homéopathisation. Vous avez compris que ce n'est pas le cas actuellement, en tout cas, pour ceux qui considèrent le pouvoir. Sur la seconde remarque, non, je ne peux pas répondre, si vous voulez. J'ai dit tout à l'heure, on a des indices de cette renaissance. C'est délicat d'aller plus avant que des indices. J'ai bien dit, indices, c'est ce qui pointe, etc. Oui, de mon point de vue, je considère que les gilets jaunes sont un prétexte d'essence. Ce n'était pas rien, les gilets jaunes. Vous comprenez ? Ce que furent les bonnets rouges dans leur temps. Ce que, de mon point de vue, les diverses manifestations qui se retrouvent actuellement. Même des choses très simples, vous voyez, je le dis toujours, ce n'est pas mon genre ce que je vais dire, mais ces grands rassemblements musicaux, techno, machin-chose, etc. et il y a là un rassemblement qui est quelque chose de subversif. Vous voyez, des gens qui se rassemblent, 2000, 3000 jeunes, etc., qui se touchent, qui n'ont pas de masque, etc., et tout à l'avenir. Voilà aussi des indices. Vous voyez, quelque chose de cet ordre et quelque chose d'époussouflon, aussi un indice non négligeable, l'abstentionnisme. Quand on sait qu'il y a 53% d'abstention, ce qu'on n'ose pas dire, c'est qu'il y a 84% des jeunes générations. Ce qu'on ne dit pas non plus, moi j'ai essayé plusieurs fois de le rappeler, les non-inscrits sur les listes électorales, 3 millions de personnes en France. Si on additionne l'abstentionnisme, les non-inscrits, les votes blancs, les votes nuls, un élu actuellement représente 10% de la population. On n'est plus dans la représentation. J'ai parlé d'Anne Arendt, elle disait le processus de représentation, j'ai une représentation philosophique. On sent de l'idée, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, représentation politique. Vous voyez, le mécanisme, la représentation fonctionnait et ce n'est plus le cas. Alors vous voyez, voilà des indices, ce serait un autre développement. Donnons-nous rendez-vous dans quelques années. On verra ça. Vous verrez si mes indices sont totalement faux. Madame ? Oui, je rebondis sur effectivement le constat de la sécession du peuple, enfin entre guillemets, et en même temps, moi j'ai envie, j'ai entendu qu'il y avait tout de même une émergence positive qui pouvait effectivement fonder sur ces valeurs enracidées, le retour du sacré, la recherche spirituelle. Donc on pourrait être un petit peu optimiste. Le problème, c'est qu'effectivement la violence se passe par là et qui fait peur effectivement à tout le monde. Cette peur, elle est entretenue, en plus, elle n'est pas uniquement pour un principe. Moi, je m'intervole. Tout ça, ça me paraît très positif. Ce qu'on oublie, c'est qu'en même temps, au-dessus, il y a une couche qui s'appelle le monde numérique qui est très concentré et qui contrôle de plus en plus la planète. Et on a l'impression qu'ils ont appris par cœur en 1984 et qu'ils s'appliquent et comment résister. Parce que même si les gens ne votent plus, même s'ils se marginalisent, en même temps, ce pouvoir, il est, en plus, il s'inscrit dans les institutions parce que c'est très difficile maintenant. Vous savez, même pour une déclaration d'impôts, si vous n'avez pas d'informatique, même les vieux se sont des possédés, on peut se battre à chaque fois. C'est juste un exemple comme ça qu'il vient de faire. Donc voilà, ce pouvoir numérique, comment, je vois, un petit peu qui arrive de façon implacable et qui s'inscrit dans un pouvoir tout à fait qui homogénéiste au monde, il n'y a plus de différence dans la globalisation du monde. Voilà, c'est un peu la question. Oui, oui, non, c'est une question. Mais là encore, c'est un autre exposé, il faudra m'inviter pour en faire un autre. Mais je vais quand même vous donner des éléments là-dessus. Tout d'abord, ma position n'est pas une position optimiste. On me le dit souvent que je suis optimiste. Non, ce sont des catégories morales qui ne sont pas les miennes. Moi, j'ai dit tout à l'heure, retenez ce mot réaliste. Réaliste, c'est-à-dire tout simplement prendre acte de ce qui est là. Mais le réel est gros de l'irréel. Il faut y attendre-t-il à ça. Le réel, je ne dis pas la réalité qui, elle, est économiciste. Le réel, c'est ce qui est gros des rêves, des fantasmes, des fantaisies. C'est ça l'imaginaire de mon point de vue. Mais vous avez compris, j'ai dit jusqu'au dernier moment, on ne le voit pas ça. C'est le grain de sel ou de sucre qui fait que, d'une certaine manière, ça va péter. C'est mon hypothèse. Mais là encore, il faudra voir dans quelque temps ce qu'il en est. Mais on est dans un moment où, à mon avis, la saturation est arrivée. et donc, on va voir ça. Attendez, attendez. Laissez-moi quand même juste dire un mot sur le second élément qui est très important. Donc, dans le premier, voilà, c'est une hypothèse. Moi, je vous ai donné mon sentiment. Vous avez compris, hypothèse. On va se dépatouiller par rapport à ça. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Même peut-être, j'ai tort. D'ailleurs, je suis le contraire de tout ce que j'écris. Je suis un bon rationaliste, je suis un producteur, un reproducteur, j'ai quatre filles, huit petits-enfants, je suis le contraire de la post-modernité, si je puis dire. Mais vous avez compris ce que j'ai dit, je fais un constat. Après, chacun d'entre nous doit se dépatouiller par rapport à ça. Sur l'autre remarque, là encore, ça serait, mais je vous le dis rapidement quand même. une de mes catégories essentielles pour comprendre la perdurance de l'espèce, quoi qu'il y ait de l'aliénation, quoi qu'il y ait de la domination, etc., un mot très simple, c'est la ruse. On ruse avec. Il y a une duplicité qui est en jeu. Et je me souviens pour les... dans ma génération, il y a fort longtemps, existait le mini-tel. qui était un instrument de l'armée. Qui était un truc bien. Mais à côté de ce mini-tel, il y a eu le 36-15, c'est-à-dire des petits trucs érotiques, des rassemblements qui se faisaient en utilisant le 36-15 qui était pris de diverses manières. Voilà une ruse. Il y a quelque chose qui est là et en même temps, il y a une duplicité par rapport à ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les GAFA. Il y a bien sûr ce pouvoir, je suis d'accord, je ne vais pas le nier, je ne suis pas le naïf dans la matière. Il y a ça. Et il n'en reste pas moins qu'au travers des réseaux sociaux, des blogs, des forums de discussion, etc. Il y a une manière de ruser. Voyez mon idée, c'est un peu quelque chose de cet ordre. Nous sommes ici en retard d'une guerre. Mes amis brésiliens ont d'ailleurs créé dans la matière un terme pour traduire ça net activisme. Net activisme qui fait que d'une certaine manière soit pour des actions politiques, soit pour des grands rassemblements jubilatoires. Les gens se rassemblent. Voilà mon hypothèse aussi, à réfléchir, et nous sommes là-dessus un retard d'une guerre. Au troisième, quatrième siècle de notre ère, il y avait ce qu'on appelait ces trois religions à mystère. Le christianisme, Mitra, Orphée, qui avaient une même structure. Et dans le fond, le christianisme, on ne disait pas catholicisme encore, le christianisme, était la religion des pauvres, des soldats, et qui devait cesser. Ça a bien été souligné par un auteur qui n'est pas négligeable, même si on peut le critiquer à bien des égards, c'est Ernest Renan, qui a montré ce qu'il en était là-dessus. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, la petite église de Milan va sécréter un dogme que ceux qui ont suivi le catéchisme connaissent, le dogme de la communion des saints. La communion des saints, c'était que l'église de Milan était unie en pointillé à celle de Luc de Nôme, de Lutèce, de Narbonne, de Rome, etc. Et c'est parce qu'il y a eu cette communion des saints qu'il y a eu le triomphe du christianisme contre les deux autres religions à mystère qui, elles, devaient triompher. Pour moi, Internet, c'est la communion des saints post-moderne. Voilà. C'est-à-dire quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, non, j'exagère, bien sûr, mais en pointillé pour des raisons, pour des réseaux, alors c'est des réseaux sexuels, religieux, sportifs, machin-chose, peu importe, dans la matière, vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de liaison, je dis bien en pointillé. Voilà, mon hypothèse. Vous avez compris, hypothèse. Deux questions. La première, vous avez parlé d'un nouveau Moyen-Âge. Alors, quelle religion prendra-t-elle forme ? Et deuxièmement, c'est sur la violence. On a eu tendance, 70 ans, à minimiser la violence contre la vie de la société. Est-ce que vous pensez à un retour de la violence réelle, en tout cas, importante, dans les sociétés de notre futur pour nous ? Voilà. Bon, le nouveau Moyen-Âge, là encore, c'est à développer. Il y a un auteur et un livre que je vous conseille vivement, c'est Nicolas Berdaïef. Vous connaissez ? Un grand philosophe. Et c'est de lui que j'emprunte cette expression pour rendre à César ce qui lui revient. Il a écrit en 1922-1923. J'ai le livre là, d'Ama Sacoche. Et c'est un petit livre qui est, à bien des égards, passionnant. Nouveau Moyen-Âge, de Nicolas Berdaïef. Je vous le conseille vivement parce qu'il montre vraiment comment, voilà, ce qui fut la modernité a été une négation de la tradition. Et qu'actuellement, il y a une négation de la tradition. Alors il dit, nouveau Moyen-Âge. C'est une image, soyons clairs. Et moi, je l'emprunte en tant que tel. C'est-à-dire, dans le fond, le dépassement de ce qu'a été le rationalisme, la démocratie, le progressisme. D'une certaine manière, on voit se diffuser, ça se dilue actuellement, quelque chose de cet ordre. Moi, je suis frappé de voir, je vois et je discute très souvent avec des jeunes amis qui viennent me voir, j'en vois certains ici, philosophes, Sciences Po, Rodulme, etc. Et pas des sociologues, d'ailleurs. Voyez-vous, docteur, pas de sociologue, qui est le noir. Mais ils retrouvent le sens du spirituel, par exemple. Et ce sont des indices, là encore, qui me paraissent pas négligeables. c'est en ce sens que je dis, peut-être, si je reprends cette idée de Berdaïev, un nouveau Moyen-Âge dans les anciens. Voilà le premier point. Donc, il faudrait le développer, mais moi, ça va être une piste que je vais, oui, que je vais développer, en tout cas, que je vais prendre de plus en plus. La seconde, voilà, moi, je ne sais pas que vous dire, j'ai écrit un livre qui s'appelle Essai sur la violence banale et fondatrice. Je crois qu'il y a toujours de la violence et que la violence est nécessaire. C'est ce que je disais en disant ordo ap cao. Ordo ap cao. Et que quand on regarde avec lucidité, simplicité et humilité, eh bien, il y a là quelque chose et autre qui est constitutif de ce que nous sommes. Moi, je rappelle que le vrai humanisme, c'est de reconnaître qu'il y a de l'humus dans l'humain. Il faut avoir l'humilité. de reconnaître cet humus dans l'humain. L'humus, c'est oui, c'est ce qui grouille, ce qui fourmille, c'est la violence. Même l'acte d'amour repose sur un acte de violence. Le sang coule. Et donc, du coup, il faut accepter cette idée, je dis bien, non pas la canoniser, la violence, mais se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est constitutif de ce que nous sommes en tant qu'animal humain. L'agressivité. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, banale et fondatrice. banale et fondatrice. Alors que le moralisme ambiant actuellement repose sur le fait qu'il y a une dénégation de la violence. Mais restons Nietzscheens à la matière. Nietzsche fait une nuance entre ce qu'il appelle une logique du devoir-être et une logique de ce qui est. Ma position, c'est une logique de ce qui est. La logique du devoir-être, c'est le moralisme. C'est ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qu'il pourrait être, etc. Et dans ce qui est, oui, on constate que la violence à sa place. Voilà ce que je peux vous dire. Je n'ai pas envie de la justifier parce qu'il y a toujours, c'est douloureux la violence, soyons clairs. Mais j'ai bien dit, il convient de la ritualiser, de l'homéopathiser. Disons-le simplement, de la rendre passable parce que c'est une structure anthropologique. Voilà. C'est une structure qui est là et donc, plutôt que de la dénier et sans la canoniser, etc. En même temps, vous voyez, moi qui suis un vieil anarchiste, j'ai quand même fait une loi sociale. Je vous l'ai dit. L'anomique d'aujourd'hui et le canonique de demain. C'est-à-dire que tout ce... Anomique, vous voyez ce que c'est. Anomique, anomos. Anomique, ce qui est à côté, au-delà de la loi, hors la loi, etc. L'anomie, oui, ça a été développé par Durkheim en particulier, mais A, alpha prédatif. Nomos, c'est la loi. Donc, il y a une espèce de quelque chose qui se situe au-delà en deux sacs draps. Et moi, j'ai formulé ça en disant l'anomique d'aujourd'hui et le canonique de demain. Voir tous les auteurs maudits de la fin du XIXe siècle, pas tous, afin qu'ils soient devenus les références. Et voilà, c'est ça qu'il faut prendre acte quand on réfléchit un peu à ce qui est et non pas à ce qu'on aimerait de l'histoire. On prend une dernière question. Une dernière, puisqu'après, je suis fatigué. Pour votre conférence, je voulais juste revenir sur la violence que chacun porte en ce moment. Mais si on reprend, non pas toujours, la philosophie grecque, Athènes, mais quand on va vers Jérusalem, on pensera qu'en effet, le premier meurtre de l'humanité, c'est celui d'Abel, par K1. Et que justement, dans le Midrash, quand on commente cet assassinat, ce mort, il est bien dit que K1 était très en colère et qu'il n'a pas parlé. Et c'est parce qu'il n'a pas parlé qu'il a eu la violence et qu'il a fait. Et donc, il y a aussi dans la Bible autre chose qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Et vous avez parlé à un moment de la langue. ce qui nous constitue comme des parlettes, justement, que nous sommes, eh bien, c'est le fait que nous parlions et que nous devons éviter la violence, le coup de massue pour la parole. Et nous devons faire attention à nos paroles. Et aujourd'hui, ce qui ment, justement, c'est la communication. Il ne parle que de communication, ce sont des faits de communication. L'envers, Bicotarck et Macron n'a aucune... N'insultez pas notre président, si vous voulez. C'est sincèrement, madame, une pauvre d'homme qui avait écrit en pur sur un forum et est aujourd'hui en dehors de la vie. C'est le jour de la peur. Non, non, je rigole. Il n'a pris de poids dans les mots. Je ne comprends pas quoi à la télévision. Moi, je n'ai pas de télé, je suis tranquille. Non plus, je n'en ai pas de... Je suis de la personne qui est en train de l'attaquer. Mais on ne sait pas que la question, c'est quand vous êtes en défréquence que vous voyez et vous êtes avec des journalistes pour qui la parole n'est pas entièrement courte. Non, mais vous savez, quand je suis là, j'y vais peu souvent parce que je suis physiquement et psychologiquement fatigué. J'y vais pour vendre mes livres, c'est donc clair. Non, voyez-vous, madame, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que, oui, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache que globalement, il y a quelque chose qui ne veut rien dire actuellement et que le discours est totalement déphasé et tout à l'avenant. C'est évident et on le voit dans ce que sont les élites. Moi, je dis, les élites, ce sont qui ont le pouvoir de dire et de faire et qui restent en même temps, retenez le mot que j'ai dit, qui se contente d'incantation. J'ai bien dit, incantation, c'est quand on chante et qu'on n'est pas convaincu à bien des égards. Donc, ça, c'est évident, c'est ce qui est dominant et tout à l'avenant. En même temps, s'il y a quelque chose à retenir de mon propos, c'est qu'il y a, alors je vais vous dire l'expression que j'ai proposée pour rendre attentif à cela, il y a une centralité souterraine. Il y a quelque chose qui fait qu'au-delà ou en-dessous de ce qui est officiel, il y a une société officieuse qui est en train de croître et qui va rappeler justement ce qu'est l'autoritas a populo, cette autorité du peuple. Alors, c'est un pari, soyons clairs, je reconnais, je reconnais, mais on a quand même toute une série d'éléments qui montrent que ce pari n'est pas totalement faux. Et donc, voilà, moi j'insiste là-dessus, qu'est-ce que je fais ? C'est le propre, je fais de la caricature. Qu'est-ce que c'est que la caricature ? On charge le trait de ce qu'on ne veut pas voir. J'ai un gros nez, un menton prognate, etc. Le vrai caricaturiste souligne ça pour montrer ce qui est. Voilà, je fais en effet de la caricature, mais il y a quand même de mon point de vue toute une série d'éléments qui ne sont pas étrangers à mon propos, vous voyez, et que donc, je maintiens cette sagesse populaire étant gestation actuellement. Et on peut voir comment de plus en plus, il y a, je l'ai dit par l'abstention par exemple, entre autres, mais cette dénégation, je dis bien, cette dénégation du pouvoir établi. Et donc, je maintiens mon idée, moi, pouvoir, puissance. Soyons attentifs à cette puissance populaire. Je sais bien que j'exagère en disant ce que je dis, mais on a quand même toute une série d'indices qui montrent que ça peut se justifier et pas si lointain que ça. Je maintiens que mon idée de la saturation de dernier grain de sel ou de sucre est peut-être en gestation. Et voilà ce que j'essaie de décrire dans tous mes livres. Mais l'idée de puissance et de pouvoir. Alors, peut-être que je me trompe, mais cette puissance, elle est là. Voilà. Dernier point, madame. La violence inhérente à la vie qui fait qu'un enfant qui naît fait mal en même temps qu'il est plus belle ou belle est différente de la totalité d'un CRS. Oui, non, mais moi, je n'ai pas envie de justifier actuellement. J'avais envie de le dire, mais j'ai une dernière question. J'ai une question qui peut être la dernière. Oui, la dernière. J'aimerais qu'elle soit plus belle, mais c'est peut-être une interrogation, tout simplement. D'après vous, d'où vient le terme « woke » ici ? Ah, je l'ai dit, vous m'avez mal compris. Alors, ça veut dire que je ne suis pas un bon prof. « Woke », ça veut dire éveillé. Et donc, c'est la suite logique. J'ai fait exprès de dire que c'est la suite logique. Je n'ai pas bien... Oui, non, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. C'est la suite logique des Lumières. Voilà ce que j'ai dit. C'est-à-dire, quand on va... Je suis pourtant entendu, mais je ne suis pas quand on va universaliser une particularité. La peau, la couleur de la peau, le genre, tel élément sexuel, homo ou pas, etc. Voilà typiquement... Qu'est-ce que c'était que les Lumières ? C'était l'universalisme. Il y avait quelque chose qui était général. Et là, je dis, c'est la... Quand je dis la fine pointe, la queue de la comète, en quelque sorte, de ce qu'étaient les Lumières, en universalisant une particularité. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Et le mot même est un mot intéressant. Éveiller. C'est-à-dire, ce côté-là. Merci beaucoup, professeur. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. c'est bon ?